Aujourd'hui, on démarre doucement, pour environ 113 à 123 km, suivant où je m'arrête dans l'agglomération Toubam-Paquet. Le déficit de rayons sur la voie arrière s'établit maintenant à 3. J'ai dévoilé un petit peu ce matin, c'est pas parfait. Ça va tenir. Aujourd'hui, paysage d'acacia, surpâturé, beaucoup plus sec. Ça donne soif. On n'est plus dans une réserve naturelle, et le résultat, c'est le surpâturage. Aujourd'hui, c'est la grande forme, ça roule super bien. La différence avec hier, c'est une bonne nuit de sommeil. À Raneroux, j'étais resté trop tard à bavarder avec mes camarades. Hier, j'ai bien dormi, la différence est énorme. Il y a un autre facteur, c'est l'entraînement. À ceux qui se demandent s'ils sont en forme physique suffisante pour entreprendre ce genre de voyage, c'est le voyage qui vous donnera la forme physique. Sur les premières étapes, j'intercalais une journée de repos. Maintenant, je suis rodé, je suis dans le rythme. Je peux continuer indéfiniment tant qu'il y a de l'eau et des rayons sur ma roue arrière. Je me suis approché des acacias. C'était évidemment une très mauvaise idée. C'est donc l'heure des rustines. Bon, l'avantage des perforations d'acacias, c'est qu'elles sont très faciles à rustiner. Magnifique, c'est peut-être rustine autocollante. Alors, très important, vérifier que les pins... Là voilà, qui perce à travers. J'ai bien fait de vérifier, donc toujours vérifier l'intérieur du pneu. L'épine est en général encore là. J'ai mes 10 sur les acacias. En réalité, il s'agit d'une épine métallique. Donc, j'ai pris une agrafe. On va vérifier qu'il n'y en a pas d'autre, sans s'abîmer les doigts. Ah ! Il y a aussi une épine d'acacias. Quand même ! On va nettoyer aussi la chambre à air. Cette petite pompe avec son manomètre intégré au flexible est absolument fantastique. On arrive à Touba, la ville sainte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entrée est soignée. Touba est une ville étrange, à la fois gigantesque et vide, mais pour cause. Une fois par an, sa population est multipliée par 10 ou par 100 lors du pèlerinage de grands magasins de Touba. Ça, c'est d'une détarte de la marque Touba Mosquée, donc parfaitement locale. Comme tout le monde des pèlerinages, il y a forcément une baie entière farcie de magasins de souvenirs religieux. Ça tombe bien, c'est l'appel à la prière. Il n'a rien à un nom, il s'appelle Lampfal. Il a un rôle historique gigantesque pour la communauté mouride. On va le trouver en icône sur toutes sortes de supports. Dans ce quartier, on habille cycliste. Je fais super tâche. Tout le monde ici est habillé pour aller à la mosquée. Donc il tombe Touba. Et on entre à Mbake. C'est la ville historique dont Touba n'est qu'une excroissance. qui mesure à peu près du foie de la surface de Mbake. Bref. Dure aux dieufs tout bas, comme disent les bus. Le nombre de la qualité de mosquée dans cette ville est phénoménal. Quand je disais que c'est les élections, la conséquence à Mbake, c'est que toute l'hôtellerie est débordée. Je n'ai nulle part ici où dormir. Donc, il y a 40 km jusqu'à Durbel. On va se les faire à fond. Pour essayer d'arriver pas trop tard après le coucher du soleil. Et essayer d'attraper un hôtel. Go ! Au champ du Muezzin, il me reste 16 km avant Durbel. Condition crépusculaire donc. J'ai horreur de ça. Mais ça va se dire Durbel by night. Finalement, c'était pas pire qu'une nationale française. Mais en France non plus, j'aime pas le faire. C'est réussi. Arrivé à Durbel. Je suis cuit. Je pense que l'exercice était intéressant. Ça nous permet de poser les bornes de la distance raisonnable en une journée à tout casser en étant chargé. Sous-titrage ST' 501